Donc on est parti les amis, continuer la vente dure avec le Gryffondor J'ai pas mal avancé avec le serpentard, je suis grave en avance et il y a pas mal de choses exceptionnelles qui vont se passer Voilà c'est ce que je vous dis On avait fini cette quête c'est vrai On avait libéré Wogadoo, Nelly je sais plus comment elle s'appelle J'ai fait ça ou pas ? J'ai fait ça ? Pas là d'ailleurs Je sais plus où il est, il est là le papillon ou est-ce qu'il est d'autre côté ? J'ai fait ça Il est là C'est une icône que j'ai pas regardé, ouais Il est juste au dessus de... C'est pris au lard Du coup, du coup Ok euh... Alors dans la carte principale on suis à où ? On va parler au Professeur Phil dans son bureau On va parler à Poppy Le jeton restant à Poudlard Sachez une amélioration, j'ai pas assez d'argent Allo Mora et... Ah oui j'ai pas de sombrale Alors je sais où sont les sombrales du coup mais on va attendre un peu pour ça On a le temps On va parler à Poppy ou le complot ? Vas-y on peut faire parler à Poppy C'est juste une parlotte Euh... je sais pas où elle est par contre La Poudlard apparemment Et elle est ici Elle est juste là... Vas-y on va lui parler vite fait Ils sont super La Poudlard Ils sont super Ce n'est pas Les mots On va aller Hum hum... Hum hum... Au fait, c'est quel type de créature un vivet ? Le vif d'or ! Un petit oiseau aux plumes dorées incroyable. Ses ailes rotationnelles lui permettent de filer à toute vitesse dans n'importe quelle direction. D'ailleurs, le vif d'or au Quidditch est inspiré du vivet qui était utilisé pour les matchs il y a plusieurs siècles. C'était d'une barbarie sans nom. Pourquoi les vivets ont-ils de la valeur aux yeux des braconniers ? Les vivets leur apporteraient sûrement beaucoup plus d'argent que les combats de dragons. Les plumes et les yeux du vivet doré sont extrêmement précieux. C'est pour cette raison qu'on les pensait éteints. Ils ont été chassés jusqu'à l'extinction par les sorciers. Si les braconniers les trouvaient, ils les feraient se reproduire et les tueraient par la suite dans le seul but de s'enrichir. D'accord. Aujourd'hui, si t'as des problèmes, n'hésite pas à me demander. Les braconniers s'en prennent aux vivets, s'ils existent encore. Nous les avons pris par surprise quand nous avons sauvé le dragon. Mais les braconniers nous surveillent de près désormais. Nous avons besoin d'alliés qui détestent les braconniers autant que nous et qui aiment les créatures autant que... Par la barbe de Merlin, tu es un génie ! Les centaures, ils voudront que les vivets soient protégés à tout prix. Les centaures ne sont pas connus pour leur bienveillance, surtout envers les sorciers, et surtout en ce moment. Nous devons réfléchir à comment les approcher. Il y a beaucoup de tensions entre eux et les sorciers. Je pense quand même qu'ils sont notre seul espoir. Laisse-moi y réfléchir. Ok, on va aller voir les centaures. Ça, c'est la parlotte pour débloquer le plan et la mission. J'ai un petit peu de graphique en dessous. Le chargement, il est violé. Pourquoi ça fait ça, des fois ? Allez, on va faire une excellente mission. Cette mission est excellente. J'ai adoré la faire. Donc, c'est parti. Vous ne voulez pas vous faire spoil dans le chat. Ne regardez pas. Ah, le jeu a planté. Comme ça, au moins, vous ne pouvez pas vous faire spoil. Pourquoi ? Parce que le jeu a planté. Ça fait plaisir, ça. J'attends que le jeu se ferme correctement, que le cloud soit uploadé. Et je relance. Ça fait deux fois. C'est la deuxième fois que ça fait ça. Ça plante, comme ça. C'est un peu chiant, hein. Mais bon. C'est en train de s'uploader. Ça met un peu de temps. Là, ça s'upload et sauvegarde. Hop. Et je relance. C'est la deuxième fois. Je ne sais pas pourquoi ça a planté. Ça n'a aucun sens. L'apparition, la nuance, c'est... On attend que ça s'affiche, hein. Je pense que ça va s'afficher au bout d'un moment, le jeu, mais... Je ne vais pas faire cliquer, rien faire. Comme ça, ça vient. Quand ça veut venir, ça viendra. En 5 secondes, le jeu va apparaître, normalement. Voilà. Voil y volou, quoi. J'espère que c'est la seule et dernière fois aujourd'hui que ça a planté. Parce que c'est un peu chiant, quand même. C'est parti. Alors là, je disais... Oh ! Une excellente mission ! Et ne regardez pas si vous ne voulez pas vous faire spoil. Ne replante pas, hein. Faut pas pitié, hein. D'ailleurs, je voulais dégager un sort... Bombarda, je suis... Pas fan. Je trouve que c'est à chier. Je vais faire ça, plutôt. Non, je fais ça. Ouais, je ne sais pas, on verra. Aujourd'hui, ça va être full principal, principalement. Non, ça fera principal et plus Sébastien. Parce que les missions, elles sont bangers. Je répète, dans le chat, Twitch. Ceux qui ne veulent pas se faire spoil. Ne regardez pas pendant 10-15 minutes. Les gardiens m'ont montré l'emplacement de l'épreuve suivante. Quelque chose a changé ? Lodgok et moi avons appris que les gobelins étaient à la recherche d'un autre dépôt, comme celui que nous avons vu dans le château de Rockwood. Et j'ai découvert qu'ils construisaient d'immenses foreuses pour la suite de leur recherche. Le professeur Fitzgerald semblait très inquiète. Je vois. Ah, visiblement, Runrock en sait plus que ce que nous pensions. Et, monsieur, ce n'est pas tout. Lodgok connaissait Myriam. Il connaissait Myriam ? Ils se sont rencontrés au château de Rockwood. Elle y menait des recherches. C'est là qu'elle a trouvé le réceptacle du Port-au-Loin. Il s'est pris d'affection pour elle et a décidé de le lui laisser, en dépit des ordres de Runrock. Je suis sans voix. Elle pouvait vraiment séduire tout le monde. Il faut que j'en sache plus. D'ailleurs, j'aimerais parler à Lodgok directement. Mais pas maintenant. Où a lieu la prochaine épreuve ? Vous n'allez pas me croire, mais elle se trouve dans le bureau du directeur. Incroyable. Très bien. Vous aurez besoin du mot de passe pour passer devant la gargouille. L'elfe de maison du directeur le connaît. Je ne connais pas l'elfe de maison du directeur. Il acceptera de me parler ? Il est sûrement très loyal envers lui. Il l'est. Il vous faudra un déguisement. Et j'ai pile ce qu'il vous faut. Du polynectar. Vous aurez l'apparence et la voix du Professeur Black. Mais le polynectar ne nécessite-t-il pas une partie de la personne à laquelle on veut ressembler ? Et sa préparation prend très longtemps, non ? Si. Alors, comment se fait-il que vous ayez déjà du polynectar lié au Professeur Black ? On ne sait jamais quand cela peut s'avérer utile. Disons simplement que je ressentis le besoin d'être prêt à tout après mon voyage infructueux au ministère effectué à sa demande. Bon, le temps presse. Buvez tout et je vous expliquerai la marche à suivre. Buvez tout et je vous expliquerai la marche à suivre. C'est convaincant. J'ai pris la liberté de métamorphoser votre tenue. Comme je vous l'ai dit, vous devez récupérer le mot de passe auprès de Scropp, qui est quelque part dans le château. Vous devriez chercher le Professeur Kogawa. Elle s'est mise en tête de harceler ce pauvre elfe avec le Quidditch dans l'espoir qu'il puisse convaincre Black de changer d'avis. Sans succès jusqu'à présent. Je vois. Mais et si le Professeur Black me voit ? Je m'occupe de lui. Je vais lui dire qu'un représentant du ministère l'attend après Ollard. Ça devrait vous laisser bien assez de temps. Merci Professeur. J'imagine que nous nous retrouverons dans la salle de la carte. C'est assez étrange d'entendre le Professeur Black exprimer sa gratitude. On se rejoint là-bas. Reste à trouver l'elfe de maison. Et voilà, je suis le directeur de l'établissement. Alors, sachez une chose, c'est que avec le Serpentard, en fait, quand on fait la mission des araignées, la première mission, nous, on connaît Scrop. Parce qu'on passe pas par Nick Casis en tête, on passe par Scrop. Du coup, on le connaît déjà. Alors que là, avec le Gryffondor, on le connaît pas. J'aimerais bien savoir ce que ça fait avec le Poufsouf et les Serres d'Aigle au niveau de la mission des araignées. C'est quoi la mission avant ? Ah, Sébastien, tu peux pas te parler ? Oui ? C'est à moi d'en juger, monsieur le directeur. J'adore cette mission, je pense, pour moi, c'est l'une des meilleures missions du jeu. Cette tâche un peu enviable. J'adore ce... Pas un jour ne passe sans que je me demande pourquoi j'ai lié au ministère que j'acceptais ce poste. Je me disais bien que j'avais entendu le directeur. Yo, Gareth, comment t'y vas ? Monsieur Weasley, que faites-vous ici ? Vous n'avez pas mieux à faire ? Oh, professeur, oui, bien sûr. J'aimerais vraiment être ailleurs en ce moment même. Vous avez besoin de moi ? Je cherche mon elf de maison. Vous l'avez sûrement aperçu. Oh, le petit gars a une oreille ? Je l'ai vu se diriger vers la grande salle il y a quelques instants. Il parlait de votre... incroyable grâce. Ok, j'en dis merci. Je vous ai à l'oeil, monsieur Weasley. Monsieur Redding, le propriétaire de Honnéduc, m'a dit que certains de ses darts de Billy Whig avaient disparu. Un ingrédient prisé pour les potions et je n'ignore pas que vous vous targuez d'être un potioniste de talent. Quoi ? Mais monsieur, je ne me suis même pas approché de Honnéduc. Bon, ça suffit. Sachez simplement que j'ai des yeux et des oreilles partout. Circuler, monsieur Weasley. Hé, tu ne fais plus le malin maintenant, hein ? Hein, petit con de Weasley ? Ça va entrer dans la légende. C'est quoi le nom de la quête ? C'est une quête du début où tu dois aller dans la grotte de l'araignée, juste avant. Je ne sais pas c'est quoi le nom. C'est vraiment au tout début du jeu. Si vous voulez me parler, voyez avec mes secrétaires. Débrouillez-vous, allez, du vent. Oh, ministre. Bon, bro. Comme beaucoup, ministre, comme perso. C'est quoi, je dois écrire 50 cm ? Ah, c'est comme ça, des dictames. C'est mignon. Le dictame fait une très bonne patte à moustache. Oui, une bonne patte à moustache. Tout va bien, monsieur ? Vous ne semblez pas être vous-même. Je vous assure que je vais très bien, Gaunt. Si j'avais besoin d'un diagnostic, je me rendrai à Saint-Mangouste. Wilder est parti, hein ? Le professeur Black n'a pas l'air d'être lui-même. Du dictame et du pu de bube au bulbe. De la patte à moustache. Quelqu'un a-t-il vu mon miroir de poche en ivoire ? Non, mais bien sûr que non. Professeur, je pourrais vous parler ? Oui. Professeur Black, sachez qu'il n'est pas trop tard pour reconsidérer votre décision concernant le Quidditch. Nous pourrions organiser quelques épreuves et raccourcir un peu la saison. Ce serait mieux que rien. Mais vous oubliez la blessure, madame Kogawa. Professeur, plus d'un élève a reçu un cognard en pleine tête sur notre terrain. J'ose même dire que ça leur a fait du bien. Ils s'en sont tous remis. Le fait que ce soit arrivé à un élève de sang pur, eh bien, ce n'est pas une raison pour... C'est insensé de considérer que la santé d'un élève est moins importante qu'un juridicule. Un juridique. Je... Vraiment. Vous êtes parfois difficile, monsieur. J'hésite à contacter le département des jeux de sport magique du ministère. Hum... Mais bonne idée ! Je peux même vous fournir le parchemin, si vous en avez besoin. Bon, où est mon elfe ? Je... Du parchemin ? Très bien. Alors je vais le faire avec plaisir. J'ai aperçu Scropp dans la grande salle. On aurait dit qu'il m'évitait. Hum... Je me demande pourquoi. Bonne journée, madame Kogawa. J'adore cette quête vraiment. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter un directeur pareil ? J'avoue, hein. Bien, bonjour. Je veux dire, du vent, les jeunes. Ah, c'est vous. Le bruit, là. Ah, c'était les mecs qui voulaient. Tiens, tiens, tiens. La débile mentale. S'il vous plaît. Je devrais, je devrais peut-être travailler sur un sortilège pour disparaître. Continuez comme ça, Broum. Et bientôt, vous serez aussi invisible que votre camarade de cinquième année. Invisible ? Pourtant, nous avons fait connaissance à la bibliothèque. D'ailleurs, j'ai pu compter sur son aide avec des livres particulièrement lourds. En parlant d'invisibilité, où est donc passé mon fichu elfe de maison ? Ça parle pas ? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est poli. Oh, Madame Weasley. Il faut que je vous parle. Bonjour, professeur Black. Oh, professeur Weasley. Je suis ravie de vous voir. Oui, monsieur. Puisque vous êtes là, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet du professeur. Il se calme les armures, là ? Très bien. J'ai décidé de lui donner davantage de latitude dans la gestion de son temps. De latitude, professeur ? Ah, qu'est-ce qu'il y a apparemment ? Je dois avouer que je m'inquiète pour ses élèves. Il est rarement présent. Ah, oui. Il règle pour moi certaines affaires officielles du ministère. Je vois. Mais si je puis me permettre, je m'interroge sur le temps passé hors du château par notre nouvelle recrue de cinquième année, soi-disant pour le compte du professeur Fig. Des rumeurs inquiétantes circulent à propos de leurs escapades. Cela va d'incursions dans la forêt interdite, à des confrontations avec des fidèles de Runrock et des sbires de Rock. Quoi ? Allons donc. Non, mais il ne faut pas croire tout ce qu'on raconte, professeur. Non, vraiment, il ne faut pas. Oui, je vois. Je vais tenir Fig à l'œil. De votre côté, continuez l'excellent travail que vous faites. Tout à fait excellent. Je... Eh bien... Je... Merci. Mais je pourrais me pencher sur... Bien, 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 bien. Ce sera tout, Weasley. Je veux dire, professeur Weasley. Bonne journée. C'est parti, je vais faire mon discours. Le maître va bientôt pouvoir admirer l'excellent travail accompli par Scroop. Scroop ? Bonjour, maître. Rappelle-moi le mot de passe de mon bureau. Oh, mais le maître a fait promettre à Scroop de ne le dire à personne, pas même au maître. Hum hum. Comment oses-tu défier mon autorité ? Je devrais te donner une correction digne de ce nom. Euh... Oui, monsieur. Bien sûr, monsieur. Scroop vous demande pardon. C'est la devise de la famille Blank, maître. Hum. Oui. Hum, bien sûr, oui, je... Le maître ne l'a certainement pas oublié. Hum hum. C'est toujours pur, n'est-ce pas ? Euh, presque, maître. Scroop pense que le maître met Scroop à l'épreuve. C'est toujours pur. Ah, évidemment. Et bien sûr, comme le maître le sait, l'intonation doit être la bonne. Ah, oui, bien sûr. Je t'ordonne de l'énoncer correctement. Ah, le maître sait bien que la diction de Scroop est plus que lamentable. Bon, très bien. Toujours pur. Ah, merci. Oublie cette conversation et n'en parle à personne. Bien sûr, monsieur. Scroop va faire de son mieux pour ne pas déranger le maître. Allez, pousse-toi, Scroop, maintenant. On va faire un discours. Ah, 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 votre attention, chers élèves. Je décrète par la présente que la grande salle sera désormais décorée des nobles bannières de Gryffondor. Je ne répondrai à aucune question aujourd'hui, ni plus tard, d'ailleurs. Let's go. Waouh. Et j'offre 20 points à Gryffondor. Et 100 points en plus parce que j'ai envie. Voili. Voilouf. Pas comme on est directeur de Poudlard, tu vois. C'est facile. Allez, vite. Oh, j'arrive juste à temps. Les fesses dissipent. Fig avait raison. J'arrive pas à croire que ça ait marché. Ah, bon, je dois donner le mot de passe à la gargouille, maintenant. Let's go. Qu'est-ce que vous mijotez ? Rien, rien, rien. Je vais mijoter rien. Alors, euh, quête pour l'interdite, ce sera plus tard. On va faire la quête de Black avant, quand même. Ah, est-ce que je peux me téléporter dans sa bureau ou pas ? Il y a un feu que j'ai pas. Tours du Grand Escalier. Grand Escalier. Les trophées. Non, le bureau, il est là. La salle des trophées. On peut les acheter, les crottes de nez de troll. Euh, je ne crois pas. Pas à ma connaissance, en tout cas. Peut-être que je me trompe, hein, mais... Normalement, non. Il suffit de tuer un troll et tu auras des crottes de nez. Jamais. Il faut le trouver, quoi, le troll. Ça a le... Ça a le souci, quoi. Ah, ici, il y a une porte, mais... Il ne faut toujours pas l'ouvrir, je crois. Je me demande s'il ne faut pas... Je ne sais pas, avec les statues, faire un truc. Tu vois, je ne sais pas. Pas du tout. Bref. Let's go. Toujours pur. Rébellion. Alors, l'escalier qui mène au bureau du directeur est gardé par une gargouille enchantée qui ne laisse passer que ceux qui connaissent le mot de passe. Il est difficile de croire que quelqu'un ait envie de rendre visite à son occupant actuel. C'est pas faux. Ah oui, il dort et tout. Ok. Rébellion. Ce chapeau enchanté a été créé par les 4 fondateurs de Poudlard dans le but de déterminer la maison à laquelle appartiennent les nouveaux élèves. Le chapeau a le don de légimancie et peut donc lire les pensées de celui qui le porte et déterminer ses capacités. Et ouais. Le chapeau est légimène, ça. Il y a un truc derrière, là. Il porte niveau 3, niveau 2. Ce moment, c'est une dinguerie. Vous reconnaîtrez peut-être certains éléments. J'ai été inspirée par un conte que bien des jeunes sorciers connaissent. Moi, dès qu'elle m'a dit conte, je savais de quoi elle parlait. J'imagine que je ne vais pas simplement lire un livre. Vos soupçons sont fondés. Nous parlerons quand vous aurez terminé. Cette mission est une dinguerie absolue. Est-ce que pendant tout ce temps, il était caché sous le nez du directeur ? Il y a une note, je ne peux pas la prendre, là. C'est trop chiant. Ce doit être le piédestal. Là, tu as un truc à prendre.